Le Metz Lyon de décembre étant à rejouer suite au jet pétard sur Anthony Lopez, ce retour au parc Oel se joue donc avant le match allé, les Gones veulent conforter leur 4ème place, Bruno Genesio aligne Touzard et Tolisso au milieu ainsi que sa force de frappe offensive, Memphis, Fekir, Cornel. Et la casette, un peu moins d'arguments à l'avant pour Innsberger privé de Coat, Jouffre, Sarr et Gabaté mais Lutherding est aligné seul en pointe. Mais Lutherding on le retrouve, les premiers instants le compte favorable, le ballon profite à Vion et ensuite c'est Georges Mandzai qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets mais rate incroyablement la balle du 1 à 0. Nous jouions depuis moins de 2 minutes, les Lyonnais passent cette alerte, vont ensuite reprendre le contrôle des opérations sans pour autant parvenir à inscrire le premier but avec Maxwell Cornet face à son club formateur. Mais les Messins auront tenu jusqu'à la 42ème minute, la frappe de la casette sur le poteau touche ensuite le dos de Didillon et en embuscade Memphis. On marque ici son 2ème but de la saison, il avait débloqué son compteur déjà au Parc-Oel face à Nancy. Le Néerlandais montre ici qu'il est en net progrès, 1-0 pour l'OL à la pause, les Lyonnais ont mis un quart d'heure avant de rentrer dans la rencontre. Par la suite la machine s'est débridée, l'OL vient de sortir Alkmaar en Ligue Europa et jouera contre la Roma lors du prochain tour. Les Lyonnais sont en grande forme offensivement et ils le prouvent avec le doublé de Memphis. 3ème réalisation, 1er doublé en Ligue 1 et 1er doublé tout simplement depuis août 2015, c'était avec Manchester United face à Bruges en barrage de Ligue des Champions. En tout cas l'OL a fait le trou. Et si l'attaque brille, il y a toujours ces petits égarements défensifs. Mais Lutherding trouve simplement le petit filet d'Anthony Lopez. Un quart d'heure de la fin, le suspense va être complètement plié. Memphis voulait offrir un cadeau à Alexandre Lacazette mais c'est Ballyou qui marque contre son camp. 3-0 pour l'OL. Et un festival lyonnais sans un but de son golet à d'or. Alexandre Lacazette n'aurait pas été un vrai festival. Lacazette se joue de la défense messine et inscrit ici son 22ème but en 22 matchs. Monsieur, un but par match avec une frappe en pleine lucarne de Thomas Didion. 4-0 pour l'OL. On se délecte une nouvelle fois de ce petit numéro de Lacazette. Et dans les arrêts de jeu, les messins vont encore commettre des erreurs. La mauvaise relance de Didion. Et ensuite ça va très vite. Mathieu Balbonat qui avait fait son entrée 10 minutes auparavant. Parachève le succès d'Egon. 5-0, 7ème réalisation pour Mathieu Balbonat. Le sourire de Bruno Genesio. Son équipe vient de marquer 20 buts lors de ses 4 derniers matchs. Toute compétition confondue. 5-0, succès éclatant de l'OL qui consolide sa 4ème place. Metz a tenu tant qu'il a pu avant de céder de toutes parts. Les grenats sont premiers non-relégables. Sous-titrage Société Radio-Canada